Hello les étoiles, je suis Cécile de la Chaman de Celtes et comme tous les dimanches, je vous retrouve pour le descriptif des énergies de la semaine prochaine donc les énergies du lundi 18 mars jusqu'au dimanche 24 mars Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple pour le faire il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part sur cette page et après vous voyez apparaître une cloche Vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine j'utilise bien évidemment mes capacités de canalisation médiumnique mais également un jeu d'oracle qui est celui-ci, l'oracle des druides La carte pour lundi est celle du sanglier Sur cette carte, vous voyez un sanglier dans la forêt Au premier plan, vous voyez sur le talus un carnyx en bronze C'est une corne de guerre, un embouchure en forme de tête de sanglier Et vous voyez également un casque en bronze surmonté d'un cimier en forme de sanglier A l'arrière-plan, derrière le sanglier, sur la gauche, vous voyez une pierre Elle s'appelle la pierre à sanglier Il y a des gravures dessus, notamment un sanglier Et c'est devant cette pierre que les rois Pictes prêtaient serment Donc c'est une pierre très très reliée à la puissance et au sanglier L'énergie du sanglier est là pour nous apporter un esprit guerrier Et pour nous aider à trouver notre but dans la vie Alors c'est un animal qui est sauvage mais très très puissant Dans la vie réelle comme dans les énergies Il symbolise vraiment la vie sauvage Et la force indomptable qu'on a en chacun de nous Donc pour lundi, cette énergie de force et de combativité Qui va nous guider Et qui nous incite à utiliser cette énergie et cet instinct avec sagesse Pour pouvoir aussi aider les autres Il faut savoir que dans la tradition tourédique Les porcs et les sangliers sont aussi reliés à une certaine notion de folie Parce que les troupeaux de sangliers sont des fois complètement fous À l'arrivée du printemps, ils vont dans tous les sens et ils font n'importe quoi Et c'est aussi cette énergie un peu particulière du sanglier Cette énergie de folie qui est là pour nous faire comprendre Que nous devons parfois traverser des périodes difficiles Des périodes folles pour permettre à notre vie de retrouver une signification plus profonde Il y a des moments où on a l'impression de devenir fou Ou on a l'impression de déprimer complètement Ou plus rien ne va C'est des périodes de transition où on va aller se connecter à l'intérieur de soi On va aller chercher au fond de soi la force nécessaire pour avancer L'instinct de survie qui est là, on va s'y reconnecter pour pouvoir avancer et dépasser ces problèmes Parce qu'il faut se rappeler que pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir renaître Pour pouvoir évoluer avant cette évolution, avant cette renaissance, avant toute création Il y a toujours une phase de destruction On ne peut pas créer quelque chose de nouveau, on ne peut pas émerger avec une nouvelle force Avec un nouveau moi plus instinctif, plus fort, sans avoir détruit des choses avant C'est aussi ça, cette énergie pour lundi Une énergie très forte, très sauvage, très intuitive Qui permet effectivement de dépasser des obstacles Qui permet d'avancer Et qui nous demande aussi un temps d'intranspection pour aller apprivoiser cette force Dont on n'a pas toujours l'habitude Et également pour accepter ce qu'elle nous amène Elle amène de la guérison, elle amène de la compréhension de soi Et dès que vous êtes dans l'acceptation de cette force Vous allez pouvoir l'utiliser à des fins constructives Et bien sûr, pour pouvoir faire ça, il va falloir un petit peu détruire votre ancien moi Il va falloir détruire certaines parties de vous, votre ancien moi Pour revenir et renaître avec un nouveau moi Donc vous voyez, une énergie pour lundi extrêmement forte, extrêmement puissante Il va falloir apprendre à canaliser Et je vous rappelle que lundi, nous sommes sur un portail énergétique assez puissant C'est donc pour ça que je vous conseille de travailler beaucoup votre ancrage De prendre du recul par rapport aux choses De ne pas vous laisser vous faire guider par vos émotions Pour mardi, c'est la carte de loi qui est arrivée Alors sur cette carte, vous voyez un couple d'oies cendrées dans un marais C'est l'ancêtre de loi domestique Il faut savoir que l'oies cendrées conserve toute sa vie le même partenaire Et autrefois, c'était la seule espèce qui vivait en Grande-Bretagne Et contrairement à d'autres oiseaux, elle ne migrait pas à l'époque Et au arrière-plan, vous voyez un vol d'oies en V qui se dirige vers la mer L'énergie de mardi est là pour vous faire comprendre que vous êtes prêts à assumer vos responsabilités Que ce soit des responsabilités familiales, dans les relations avec les autres, dans votre travail C'est le bon moment de prendre des responsabilités et de les assumer Cette énergie de loi nous amène beaucoup de forces créatrices, beaucoup de productivité Donc si vous avez des projets dans un coin de votre tête à mettre en place Si vous aimez créer des choses, que ce soit des bijoux, des vêtements, des produits numériques Peu importe, si vous aimez créer des choses, c'est le bon moment mardi de se mettre dans la création Beaucoup de forces créatrices, beaucoup d'inspiration et beaucoup de productivité, ça va aller très très vite En plus, l'énergie de loi amène également beaucoup de stabilité Quand elle est là, vous avez un environnement qui est stable, qui est calme Et qui est donc propice pour la création et la production Donc vraiment, c'est le moment de mettre en place des activités Soit avec les enfants ou avec des collègues De mettre en place vos projets, vos idées, quel que soit le domaine Il faut savoir également que l'énergie de loi, c'est une énergie de famille C'est un oiseau qui est très attaché à la famille, des liens très forts Mais qui est également capable de voler d'un continent à l'autre Si il a décidé de partir, il s'en va, avec la famille, mais il s'en va Donc il y a aussi cette énergie-là pour mardi, que tout est possible Qu'on peut tout à fait associer les envies matérielles qu'on a Avec nos aspirations spirituelles dans notre vie quotidienne Ça ne pose aucun problème C'est un équilibre à avoir, certes Mais on peut tout à fait équilibrer et associer matériel et spirituel Bien au contraire, associer les deux amène un équilibre assez extraordinaire et un apaisement Mais bien sûr, pour faire tout ça, il faut que l'oi soit en forme Donc s'occuper de la famille, assumer ses responsabilités Savoir mettre en place des nouveaux projets Être ancré, trouver un équilibre Tout ça, ça demande d'avoir une force vitale intéressante Relativement importante Et pour maintenir cette force vitale, il n'y a rien de tel que le prendre soin C'est-à-dire apprendre également à prendre soin de soi-même Pour optimiser nos forces Si on veut être créatif, productif Avoir un équilibre entre notre vie matérielle, notre vie spirituelle Entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle Il faut avoir effectivement une énergie vitale, stable et de bonne qualité Et pour ça, la meilleure façon, c'est de prendre soin de soi Donc pour mardi, on est vraiment dans une puissance créatrice Et productive, importante, dans un équilibre matérielle et spirituel Et dans le prendre soin de soi Pour mercredi, c'est la carte du cerf qui est arrivée Donc sur cette carte, vous voyez un cerf qui brame devant une arche de bouleau Alors il faut savoir que dans la tradition druidique Le bouleau, c'est l'arbre des commencements Et que le cerf, c'est un animal très important pour nous Car c'est une des créatures qui vit sur terre depuis le tout début des temps Le cerf est là depuis le début L'arche de bouleau qui est derrière représente un passage Un point de transition entre ce monde et les autres mondes Et le cerf qui est très souvent lié à ces passages Parce qu'il est considéré comme un messager Près du cerf, en bas à droite, vous voyez une pierre Sur laquelle est gravée la silhouette d'un homme portant une ramure C'est la représentation du dieu Cernonos C'est le dieu père chez les celtes Un dieu très important Qui peut également aussi représenter Merlin Et de l'autre côté, sous le cerf, vous voyez une autre pierre Avec un symbole gravé qui ressemble un peu à un labyrinthe Également un symbole de passage, de transition Alors pour mercredi, cette énergie qui est là C'est vraiment une énergie très intéressante Parce qu'elle va nous apporter avec le cerf La grâce, la majesté, l'intégrité Cet esprit totem du cerf va nous aider A renforcer notre sentiment de dignité et d'assurance L'assurance de soi Donc si mercredi ou même les jours suivants Vous vivez une situation difficile Ou vous vous sentez extrêmement vulnérable Je vous invite à vous connecter à l'énergie du cerf Et à lui demander protection Il n'y a pas besoin de faire de grande méditation Simplement en intention et en pensée Vous fermez les yeux Vous respirez calmement Et vous demandez à l'énergie du cerf de vous aider Vous allez voir que très rapidement Vont revenir calme, force et assurance C'est très rapide et c'est assez puissant Il faut savoir que le cerf symbolise aussi L'indépendance spirituelle et physique C'est un animal extrêmement indépendant et très fort Et c'est justement cette force Qui lui permet de garder son indépendance Et donc c'est ce qui vous apporte aussi Cette force pour garder votre indépendance Pour vous affirmer Et comme il est très souvent lié au boulot A cette notion de transition Et bien c'est un jour qui est très intéressant Mercredi Si vous avez de nouveaux projets à démarrer Quel que soit le domaine concerné par le dit projet C'est vraiment ce jour-là, mercredi Que je vous conseille pour démarrer de nouveaux projets Si vous avez des démarches à faire par rapport à ce projet Des demandes particulières à faire Bien faites-le mercredi si vous le pouvez Car c'est vraiment une énergie très très riche D'indépendance, de force, de fierté qui est là Et qui va vous soutenir pour toutes vos démarches Sur vos projets Bien évidemment on nous demande aussi Un petit travail personnel C'est de faire une petite analyse personnelle Par rapport à sa fierté Est-ce que la fierté que vous ressentez de vous Est-ce que c'est une aide Ou est-ce qu'au contraire c'est un obstacle En toute énergie La fierté a aussi On va dire Deux casquettes différentes Une casquette très positive Parce qu'avec la fierté Ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes On est dans l'assurance Et dans cette force que tout va bien se passer On est fiers de nous Donc on va aller donner le meilleur de nous-mêmes Mais par contre elle peut aussi être un obstacle Dans le fait qu'elle va être un paravent de vulnérabilité Et dans ces cas-là Si la fierté sert de paravent à notre vulnérabilité Ça veut dire également qu'elle va bloquer notre développement Et notre joie de vivre Il est donc intéressant mercredi Avec cette énergie du serre Donc cette énergie de fierté, d'assurance Et d'indépendance De se prendre un petit temps d'introspection Pour vraiment se poser cette question Est-ce que cette fierté, cette assurance que je ressens Est une aide Ou est-ce que c'est un obstacle C'est comme tout Il faut arriver à être dans l'équilibre des choses Pour pouvoir avancer sur le bon chemin Et en fonction de la réponse Vous aurez peut-être des nettoyages à faire Des changements à mettre en place Si jamais vous vous rendez compte Que ce sentiment de fierté Est plutôt utilisé comme une excuse et un bouclier Plutôt que comme une énergie positive Et de construction Alors je vous invite vraiment à faire cet exercice L'introspection Que ce soit en méditation Ou en l'écrivant sur un papier Posez-vous la question Est-ce que ma fierté est une aide Ou au contraire un obstacle Et si jamais c'est un obstacle Et bien il va vous falloir Retrouver votre intégrité En faisant quelques petits changements Et quelques petits nettoyages Pour jeudi C'est la carte de la grue qui est arrivée Donc sur cette carte Vous voyez une magnifique grue En premier plan Qui est en train de pêcher dans un étang Ses pattes croisées Forment une lettre particulière De l'alphabet Augham L'alphabet Augham C'est un alphabet druidique Un peu particulier Qui rentre dans une partie De la science druidrique La connaissance des mystères Et qui permet Les Augham permettent De lire la nature Et d'en tirer des enseignements Très intéressants Donc sur cette carte Vous voyez cette grue magnifique Qui guette patiemment Le passage des poissons Et en arrière plan Vous voyez une pleine lune magnifique Dans le ciel du soir Et qui éclaire l'entrée d'une grotte La grotte est un passage Qui mène vers les autres mondes Alors cette grue Apporte pour jeudi Des qualités un peu particulières Que l'on aime plus ou moins En fonction de nos caractères Ce sont des qualités De patience Et de persévérance Bien oui La grue est capable De rester des heures A observer les profondeurs de l'eau Des heures et des heures Jusqu'à ce qu'un poisson Passe à sa portée Et qu'elle pique dessus Ce qui veut dire Qu'elle sait se concentrer Pendant des heures Sans se laisser distraire C'est pour ça que c'est un animal guide Très important Et très intéressant à avoir Auprès de soi Quand on va explorer Les différents mondes Parce qu'elle ne se laissera pas Distraire sur le chemin Et elle va vous guider Là où vous voulez aller Et comme je le disais Avec cette représentation D'un signe d'Augame Avec ses pattes La grue symbolise également La science La connaissance des mystères Ça s'appelait comme ça Auparavant Et bien sûr C'est un aspect Qui est très important L'apprentissage La connaissance De choses diverses Que ce soit matériel Ou spirituel Qui peuvent nous aider A avancer A évoluer Et donc pour jeudi On nous demande vraiment Patience Persévérance Mais également Et comme toujours L'équilibre Puisque la grue Même si elle peut passer Des heures Toute seule A observer Et à attendre patiemment Les poissons Elle sait aussi Rejoindre D'autres grues Pour voler En formation Ou pour danser Parce que oui Ça danse Des vols de grue C'est très très joli A voir On a vraiment l'impression Que ça fait un balai Dans l'air Magnifique Et donc cet esprit totem Est là aussi Pour nous rappeler Que nous devons parvenir A un équilibre Entre nos moments De solitude Dont on a besoin Pour faire notre introspection Et avancer Et mieux comprendre les choses Et nos moments Avec les autres Parce qu'on a aussi Besoin de ça Il faut vraiment Dans l'équilibre L'excès ou le manque Provoquera de toute façon Des problèmes A un moment donné C'est à dire que si Par exemple Vous passez Trop de temps Tout seul Eh bien vous allez Vous retrouver Complètement isolé Et exclu Parce que c'est à chaque fois Qu'on vous invite Vous dites non Les gens ne vont plus Vous inviter Et à un moment Vous serez complètement exclu Et vous allez Aller tout droit Vers la dépression Vers la maladie Vers des maladies De corps De corps aussi C'est à dire Des douleurs Des choses qui vont s'amplifier Donc c'est vraiment Pas bon du tout D'être complètement isolé Tout le temps Et inversement C'est pas bon non plus D'être continuellement En recherche des autres Vous êtes toujours En recherche De la compagnie des autres Déjà les autres Au bout d'un moment Ils sont épuisés Et c'est surtout Que vous ne prenez pas De temps pour vous Et pour apprendre A vous connaître Et ça c'est pas bon non plus Puisque si vous n'arrivez pas A vous connaître Et à savoir comment Vous allez réagir Dans telle ou telle situation Ou si vous n'arrivez pas A accepter A intégrer A connaître Vos parties sombres Les caractéristiques Qui font que vous êtes Une personne unique Et merveilleuse Vous ne pourrez pas Mettre en place Des actions Des projets Et avancer dans votre vie Donc vous voyez L'excès d'un côté Ou de l'autre Est toujours néfaste Le manque est toujours néfaste aussi Il faut réussir A trouver un équilibre Et donc c'est là dessus Qu'il va falloir Un petit peu se concentrer Jeudi Réfléchir quelques instants A cette question Et essayer de mettre Un équilibre Entre moments de solitude D'introspection Et moments de communauté Et de rigolade De partage avec les autres Donc vraiment Cette énergie de patience Persévérance Et équilibre Qui est là jeudi Pour nous guider Je vous rappelle aussi Que jeudi soir Ce sera la pleine lune Je vous le dis Il n'y a pas de coïncidence Nous sommes sur un jour De pleine lune Et c'est une carte Avec une magnifique pleine lune Qui arrive Donc profitez-en De cette énergie de la grue De l'énergie de la pleine lune Pour mettre en place Les choses Et travailler aussi sur vous Et avec les autres Pour vendredi C'est la carte du cheval Qui est arrivée Donc sur cette carte Vous voyez une jument grise Magnifique A l'arrière-plan Dans la colline Vous voyez la silhouette D'un cheval sculpté Directement sur la colline Il y a un grand et beau soleil Qui brille Très très fort Et sur les rochers De chaque côté du cheval Vous voyez sur la droite Un guerrier à cheval Avec un entrelace aétique De protection dessous Et sur la gauche Esculpté une clé Éléments assez symboliques Beaucoup de vitesses Beaucoup d'impulsions Très fortes Très rayonnantes Très solaires Une magnifique énergie Qui va être là pour vendredi Une énergie avec le cheval Qui également est en rapport Avec les cycles de la vie La déesse cheval C'est une déesse Qui règne sur le cycle complet De l'existence Ça va de la naissance La mort La vie dans l'au-delà La renaissance Elle gère vraiment Dans tout ce cycle là Donc pour vendredi Une énergie Vous êtes très solaire Très fort Très vive Qui nous incite Au voyage Et au changement Et qui nous incite également A travailler sur soi Parce que si vous vous sentez J'allais dire Instable Agité Du mal à tenir en place Du mal à vous fixer Que ce soit dans un travail Ou dans un lieu de vie Ou avec quelqu'un Si vous avez du mal A mener un projet A son terme A finir une tâche Que vous avez commencé Il y a peut-être Quelque chose Qui est pas très équilibré Et qu'il va falloir Travailler sur vous C'est-à-dire que Vous avez peut-être Des difficultés encore A accepter L'impermanence de la vie Le flot de la vie La vie est sans arrêt En mouvement Il n'y a rien de statique Tout est perpétuellement En changement Et on a des fois du mal A trouver notre place Dans tous ces cycles Qui n'arrêtent pas De bouger Et de bouger Et de rebouger Regardez autour de vous Tout est cyclique La vie est cyclique Les journées sont cycliques Les heures sont cycliques La nature est cyclique Tout bouge en permanence Le temps s'écoule Sans arrêt La seconde passée Ne sera pas celle d'avant Ne sera pas celle d'après La journée d'aujourd'hui Ne sera pas la même Que celle de demain Ni que celle d'hier Il y aura encore des changements Même si vous sentez des fois Le même Ou la même personne Il y a quand même des choses Qui ont changé en vous Votre corps bouge aussi En permanence Il y a des endroits De votre corps Qui meurent Et qui renaissent En permanence Dans vos cellules Votre peau Vos cheveux Tout est en cycle Tout est en mouvement Et c'est des fois compliqué D'accepter ce flot Permanent Cette impermabilité Cette impermanence Et du coup On ne sait plus trop Où on en est Et ça nous rend des fois Très très agité Perdus On n'arrive pas à aller Jusqu'au bout des choses On n'arrive pas à se fixer Donc dans ces cas là Il va falloir se poser Réfléchir un peu à tout ça Et se dire qu'on peut aussi Se poser Avoir une stabilité Tout en acceptant Que les choses Sont en changement Ce sont des changements Doux et tranquilles Ne faites pas De ces petites vagues De changements Cycliques De la vie Des grands tsunamis Ce sont juste Des petites vagues Posez-vous A un moment Quelque part Dans un travail Dans un lieu de vie Posez votre esprit Et acceptez Ce flot de la vie Et vous verrez Que au fur et à mesure Vous allez vous calmer Vous allez apprécier Ces petits changements Et vous allez trouver Votre place Donc pour vendredi Cette énergie Très forte Et très solaire De voyage De connexion aussi A la terre De connexion à la vie Donc profitez De cette belle énergie Vraiment Et si elle est trop vive Et bien Faites une petite pause Alors que ce soit Méditative Sieste Regardez quelque chose Qui calme votre mental Et prenez un temps Aussi pour réfléchir A vous Et là où vous en êtes Pour Sandy C'est la carte du renard Qui est arrivée Donc vous voyez Sur cette carte Un magnifique renard Qui se prépare A traverser un lac gelé Donc le renard C'est une créature Qui est très fine Très gracieuse Elle représente La beauté Et l'harmonie Et elle représente Également la ruse Il faut savoir Que dans l'ancien temps Les paysans Ne s'aventuraient jamais Sur un lac gelé Sur la glace Si un renard N'était pas passé avant Et oui Le renard sait très bien Si la glace va tenir ou pas Très très rusé Très observateur Donc pour Sandy C'est cette énergie De beauté Et d'harmonie Mais également Cette énergie de ruse Qui est là D'observation Si vous êtes bien Connecté à votre À votre énergie Et Si vous êtes vraiment Bien connecté À l'énergie du renard Vous allez savoir Samedi À quel moment Ce sera bon pour vous De vous montrer De vous faire entendre De dire des choses Et à quel moment Il vaut mieux Se taire Et garder pour soi Ses idées Que ce soit des idées personnelles Sur des sujets Ou des idées de projets Des idées d'entreprise Des idées de cadeaux à faire Peu importe Il y a des moments Où il vaut mieux se taire Des moments Où c'est le moment De partager Et grâce à l'énergie du renard Vous saurez tout à fait Quand c'est le moment Vous saurez aussi Accompagné samedi Par une énergie De diplomatie Et de bons conseils Parce que la ruse Amène diplomatie Aux bons conseils Ce n'est pas Une énergie Une basse énergie Ou une énergie Dite négative Comme tout Elle a ses deux côtés Il faut savoir L'utiliser avec sagesse Donc pour samedi Cette énergie de ruse D'harmonie Qui est là De diplomatie Qui va nous aider Dans l'observation De ce qui se passe En nous Mais également Autour de nous Chez les autres Et qui va nous permettre De savoir A quel moment Il est intéressant De parler A quel moment Il vaut mieux Ne rien dire Et pour dimanche C'est la carte du loup Qui est arrivée Donc sur cette carte Vous voyez un loup Qui court dans la forêt Et qui est aux abords D'une source Magnifique loup Alors cette énergie du loup Pour dimanche Nous apporte Un sentiment très fort De force intérieure D'intuition De fidélité aussi C'est un animal Très fidèle A sa compagne C'est un esprit Qui montre La voie Des apprentissages C'est à dire Que nous devons Par moments Voyager Bouger Prendre des risques Aller au delà De nos limites Habituels Pour apprendre des choses Pour comprendre Pour mûrir Même si ça demande Quelquefois Des sacrifices En termes De temps De moins de présence Auprès de la famille Donc ça demande Quand même des fois Des sacrifices Mais cette énergie Du loup Est vraiment là Pour nous faire comprendre Que nous ne devons pas Avoir peur De la force intérieure Que nous avons Comme le loup Cette grande force Et qu'il est intéressant D'aller utiliser Cette force Justement pour apprendre Sortir de sa zone De confort De son cocooning Habituel Pour aller au delà De nos limites Apprendre des choses Comprendre des choses Différentes Et une fois que Cet apprentissage est fait Revenir dans notre zone Et pouvoir après Enseigner aux autres C'est tout à fait Ce que le loup fait Dans une meute de loup Vous avez bien sûr Le loup alpha Qui est là Pour diriger la meute Et mettre en place Une sécurité Un cadrage Vous avez également Des loups Alors des fois C'est le loup alpha Des fois c'est un autre loup Qui va partir Loin de la meute Pendant très longtemps Pour explorer Les autres territoires Les territoires Qui sont aux alentours Du territoire de la meute Déjà Et voir s'ils peuvent S'étendre ou pas Ce loup va partir Dans une zone Qu'il ne connait pas Il va repérer des choses Il va observer Il va apprendre Et il va revenir Des fois des mois après Dans sa meute Et passer l'information Et expliquer ce qu'il a vu Expliquer ce qu'il a compris Et apprendre aux autres Il enseigne aux autres Et cette énergie du loup Pour dimanche Qui est là également Pour nous connecter À notre partie Enseignante Et à notre partie Élève Donc nous avons besoin De sortir la zone de confort Pour apprendre des choses Pour évoluer Pour mûrir Et une fois Qu'on a fait cet apprentissage On revient dans notre zone De cocooning Et on va À notre tour Enseigner aux autres Ce qu'on a appris Voilà cette énergie Pour dimanche Voilà les étoiles Je vous ai fait Donc le décryptage Des énergies De la semaine prochaine Vous voyez que Dans l'ensemble Ce sont quand même De belles énergies Très constructives Très portantes Très aidantes Donc On va Bien évidemment En profiter Et les utiliser Pour apprendre Des nouvelles choses Pour se connaître Encore un peu plus Et pour grandir Et mûrir Si vous voulez En savoir plus Avoir des conseils Plus détaillés Des explications Plus détaillées Bien je vous invite A vous inscrire Sur le petit modo C'est un mail Que j'envoie tous les jours A 6h du matin Dans lequel vous retrouvez La photo de la carte L'explication De l'énergie de la carte L'explication De l'énergie De la journée Des conseils Et des explications Pour passer au mieux Cette journée Et savoir Qu'est-ce que vous avez A travailler Pour vous Et comment vous adapter A cette énergie du jour Pour s'inscrire Au petit modo C'est tout simple Vous allez dans le déroulé Sous la vidéo Vous trouvez un lien Vous cliquez dessus Vous inscrivez C'est gratuit Je vous l'enverrai Avec plaisir Dès que vous êtes inscrite Et bien Dès le lendemain matin Vous recevez Ce petit modo En attendant Pour la semaine prochaine Comme je vous le disais Il y a Deux passages énergétiques Un passage Qui est intéressant Pas trop tumultueux Lundi Donc demain Et également Un gros portail énergétique Jeudi Avec la pleine lune Donc on va avoir Quand même Deux périodes On va dire De remous Et surtout Pour jeudi Donc Prenez soin De vous Travaillez votre ancrage Travaillez votre lâcher prise C'est vraiment Très important Si vous voulez en savoir plus Par rapport A ces portails énergétiques Par rapport A la lune Par rapport A ces énergies Un peu particulières Bien Je vous ai fait Des vidéos sur la chaîne Donc n'hésitez pas A aller les voir Je vous mets bien sûr En fin de vidéo Les liens Pour pouvoir Allez les écouter En attendant Je vous souhaite Un bon dimanche Une belle et merveilleuse semaine Et on se retrouve A tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada